Esaïe 53 Qui a cru à notre message ? A qui a été révélé l'intervention de l'Éternel ? Il a grandi tout droit comme une jeune pousse ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance, ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui put nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait de lui aucun cas. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareil à des brebis, chacun de nous allé par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Il était maltraité et il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot. Semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas dit un mot. Il a été arraché à la vie avec violence suite à un jugement. Et qui, parmi les gens de sa génération, s'est soucié de son sort lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants. Il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. On a mis son tombeau avec celui des criminels et son sépulcre avec celui des riches, alors qu'il n'avait pas commis d'actes de violence et que jamais ses lèvres n'avaient produit la tromperie. Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il vivra de longs jours et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Car après avoir tant souffert, il verra la lumière et il sera comblé. Beaucoup de gens le connaîtront et pour cela, mon serviteur, le juste, leur accordera le statut de juste et se chargera de leur faute. Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec ces gens nombreux. Il partagera le butin avec la multitude car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et s'est laissé compter parmi les malfaiteurs. Car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre, il a intercédé en faveur des coupables.